Musique Alors les travaux aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, nous sommes en finition de ces travaux. Nous avons tout fait pour que ces travaux se terminent dans des conditions acceptables et malheureusement nous n'avons pas pu respecter les délais pour des raisons diverses qui seraient très longues à expliquer. Mais bon, l'essentiel c'est qu'aujourd'hui nous savons que nous terminerons ces travaux pour le mois de destin. Alors aujourd'hui cet hôpital, en coût final d'objectif, coûtera un peu moins de 75 millions d'euros. Voilà, et ça intègre tout. Ça intègre autant les travaux que les équipements, que la démarche HQE, la centrale photovoltaïque, avec tout autant d'équipements qui doivent nous permettre d'avoir un tablissement qui respecte l'ensemble des règles qui sont donc connues dans le secteur du bâtiment. Le plus gros à faire sur Céluco ? Ben écoutez, au fond, les plus gros travaux sont déjà réalisés, puisque nous avons une centrale de climatisation qui est totalement finie. L'ensemble des équipements électriques sont posés. Vous voyez vous même que les enrobés sont faits. Donc cette semaine nous aurons finalisé totalement l'ensemble de ces enrobés. et ensuite reste, c'est vrai, une problématique de charpente que nous avons réglée d'ailleurs avec le bureau de contrôle, avec lequel nous nous sommes entendus sur les travaux à faire. Donc ces travaux seront faits au cours du mois d'octobre et novembre, pour se terminer pour la fin du mois de novembre, afin que nous puissions inspirer, donc faire la réception en dernier de ces travaux et demander le passage des différentes commissions, commissions de sécurité, d'accessibilité et commissions de conformité. Bien, c'est-à-dire que quand nous allons transférer notre activité de l'hôpital Dubourg vers celui de Saint-Sauveur, nos budgets seront adaptés à notre capacité d'accueil. Donc les équilibres budgétaires se feront tout naturellement. Il n'y a pas lieu de s'équiter davantage. Et puis les discussions budgétaires avec nos autorités de tarification, je vais parler de l'ARS et du conseil départemental, ça passe toujours très bien. À partir de là, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Alors nous avons déjà commencé bon nombre de recrutements, puisque le principe d'entrée dans la fonction publique, c'est le concours. Et donc le bon nombre de concours ont déjà été réalisés. Les candidats ont déjà été choisis. Et donc ils n'attendent plus que le moment ou le jour où nous aurons la possibilité de transférer nos activités. Donc ces personnes seront évidemment sollicitées pour regagner leur poste, puisqu'ils ont été attributaires suite au concours. Alors des nouveautés, en soi, cet hôpital, c'est une nouveauté, puisque lors de la visite, vous avez bien pu vous rendre compte que nous avons fait de gros efforts sur la qualité de l'accueil. Nous avons des chambres individuelles, des chambres qui comptent également un outil, donc un terminal multimédia, qui permettra autant aux usagers coprofessionnels d'être efficaces, de rechercher l'efficience dans leur action. Donc l'usager pourra donc rompre l'isolement, évidemment, pourra participer davantage à une vie sociale, grâce donc au terminal multimédia, pourra avoir des contacts le plus fréquents avec sa famille, téléphone, ça peut être aussi des communications visuelles. Et donc ça c'est très intéressant. L'usager pourra utiliser ce terminal pour passer ses commandes, pour faire passer des messages autant à l'équipe qu'à la direction de l'établissement. Dans cet aspect, le deuxième aspect, le professionnel pourra être efficace, pourra mieux tracer aussi son action auprès du malade. Et ça je crois que c'est essentiel. Pour surtout tenter de respecter au mieux ses droits, ses droits fondamentaux, l'intimité, sa vie privée, ses besoins, les plus essentiels. Donc ensuite, nous aurons également le lien avec la ville, puisque nous travaillerons avec la ville, avec les consultations externes. Nous allons pouvoir les proposer. Nous travaillerons avec l'Audra, qui est notre partenaire de toujours, qui continuera donc son action auprès des patients avec nous. Et nous aurons également le lien avec la ville, mais les usagers qui sont au domicile. Donc grâce à la poursuite de notre action au niveau de l'accueil de jour, que nous avons d'ailleurs déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada